Alors maintenant, tu vas nous faire découvrir un magicien pas comme les autres, qui est Québécois, il s'appelle Luc Langevin. J'ai des liens très forts avec le Québec comme toi d'ailleurs, depuis des années et des années. Les Québécois, ils t'aiment beaucoup. J'aime beaucoup les Québécois, j'ai vécu beaucoup de choses là-bas et ce magicien est étonnant. Vous allez beaucoup entendre parler de lui, je crois que dans une ou deux saisons il va venir à Paris. Luc Langevin, il est Québécois. Merci beaucoup, bonjour à tous. Pour la démonstration que j'ai à vous proposer, j'aurais besoin de l'aide d'une personne parmi vous et M. Boujna, vous seriez le candidat idéal. Ça, j'en étais sûr. Je vous invite à venir me rejoindre. J'ai le visage. Merci. Bonjour Michel. Bonjour M. Langevin. Merci. Je vous place juste ici. Oui, bien sûr. Et Michel, je vous prête une orange. Prêtez-moi une orange. Et que je vous invite à examiner, assurez-vous que c'est bien plus... Oui, c'est une orange et c'est une vraie orange et je confie, c'est pas une mandarine ni une pastèque. Excellent. Michel, comme vous le savez probablement, tout ce qui nous entoure est fait d'atomes, de particules qui se sont fusionnées. Bien sûr. Si on s'imagine que l'orange qui est ici et l'oeuf sont deux atomes, deux particules, une fusion nucléaire entre les deux ressemblerait à ça. Je vous la prête. Merci. Encore une fois. Au secours. On va la revoir dans un instant. Juste avant, je vous prête un citron. Encore une fois, assurez-vous que c'est rien de plus que ce que c'est. C'est un vrai citron. Je le confirme. Vous savez, je suis comme c'est les Starlettes, vous savez, à côté des magiciens, vous savez. Vous savez, elles ont un string ici, machin, tout ça. C'est un citron. Merci. C'est au-delà de mes attentes, vraiment. Elles ont des paillettes. Et on répète la même procédure. Oui, bien sûr. Attention. Wow. Oh! L'orange! Michel? Ou Michelin, je ne sais plus, là. Oui. Comme tu veux-tu. Le citron. Oui. Et l'oeuf ne sont pas disparus. Ils ont fusionné. Ils ont fusionné? Oui. Regardez, parce qu'à l'intérieur de l'orange... Ah, non. C'est bon. Ça, c'est fort. Évidemment, à l'intérieur du citron... Il y a l'oeuf, frère. Je vais prendre mon temps, parce que... La prochaine fois, je mettrai une petite guépière avec des franges. Ça va voler le spectacle, ça. Les citrons français ont la coine dure, je dirais. Donc, je prends mon temps. Oui, oui. Et surtout, je ne veux pas abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Pourtant, il y en a plein qui n'ont rien dans le citron. Ce n'est pas le cas de celui-ci, vous allez voir. Attention. À l'intérieur du citron. Il y a l'oeuf! Comment vous l'avez fait? Mais c'est dingue! Et je le confirme, et je le montre à tout le monde. Il n'y a jamais personne qui l'a fait aussi bien, Michel. C'est merveilleux. Je vais vous donner de quoi essuyer vos mains? Oui, essuyer mes mains. Parfait. Parce que ça ne se termine pas là. Vous avez remarqué que depuis le début de la performance, il y a un bocal. Oui, je me dis depuis le début. Ha, ha, ha! À quoi sert-il? Je suis content de vous poser la question. Mais si, regardez la tête de Michel. On dirait un enfant de 4 ans qui est perdu. Depuis le début, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce bocal? Exactement. Allons donc voir. Allons donc voir. Suivez-moi. Le bocal. Parce que la fusion nucléaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, finit par créer des êtres vivants. Oh là là! Waouh! Le 15-20! Chers insuffisants, merci! On va la trouver, M. Bocaire, si vous voulez bien. Aïe, aïe, aïe. Il y en a plein, hein? Il y en a plein qui n'ont rien dans le citron, si vous pouvez les aider. Bonjour, M. Langevin. J'ai entendu parler de vous dans votre beau pays, mais je suis content qu'il y ait nous voir pour la première fois. C'est un plaisir d'être ici. Comment vous avez débuté dans ce métier? La magie est arrivée à quel âge? J'ai commencé à l'âge de 6-7 ans. C'est la première fois que j'ai vu un magicien dans ma vie, en fait, et ça m'a fasciné tout de suite. Ça a piqué ma curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux. Donc, je voulais savoir comment ça fonctionnait. Comme j'étais un enfant très turbulent, lorsque mes parents ont vu que la magie me tenait tranquille, ils m'ont acheté tous les petits livres de magie, et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais les Québécois vous connaissent bien, car vous avez vu vos émissions de télé sur ARTV. Oui. C'est une émission qui a été diffusée sur le réseau TV5. Oui, depuis maintenant... Vous êtes très jeune, quel âge avez-vous? J'ai 31 ans. On sait déjà que vous venez chez nous dans deux ans. Oui. Au Casino de Paris. Exactement. Très bien. En février 2016. Et ensuite, vous allez circuler un peu en France. Possiblement, oui. C'est possible. On reste quand même trois semaines au Casino de Paris. D'ailleurs, les billets sont en vente dès maintenant, même si c'est en 2016. On se prend d'avance, oui. Bien, j'étais content de vous recevoir pour la première fois. Bien, merci. Vous pouvez saluer votre pays parce qu'on nous reçoit tous les... Un petit bonjour aux Québécois, aux Montréalais. On nous reçoit tous les dimanches, là-bas. Moi aussi. Tu m'aimes-tu? Moi, je suis à Michel. Luc Langevin. Merci beaucoup. J'ai un autre numéro à vous proposer. Allez-y. Vous voulez voir? Allez-y. Proposez-nous autre chose. J'ai un jeu de cartes avec moi. Et vous le savez, les magiciens font beaucoup de tours avec des cartes. C'est quelque chose qui est très classé. On connaît un fou, ici. Je le connais aussi. Mais ce que j'ai à vous proposer est particulier parce que j'ai ajouté ma touche québécoise. 52 cartes différentes. Et, M. Drucker, j'aimerais que vous en preniez une. Celle que vous voulez. Vous pouvez même regarder celle que vous prenez. Parfait. Et je vais vous prêter un marqueur à vos souhaits. Et j'aimerais que vous imposiez votre signature sur la face de la carte. Bien visible. Je vais détourner le regard. Sur la face, hein? Oui, sur la face. Vraiment sur le côté où on voit l'identité de la carte. Voilà. C'est bon, c'est fait? C'est fait. Parfait. Je vous invite à l'insérer n'importe où dans l'éventail. L'endroit que vous voulez. Je vais vous aider un peu. Voilà. Et à ce stade-ci, ce serait le moment où le magicien mélangerait les cartes. Mais, M. Bougenard, aimeriez-vous les mélanger vous-même? Si vous voulez, au point où j'en suis, j'ai déjà l'oeuf, le citron. Un jeu de cartes de plus ou de moins. Exactement. Je vais utiliser un autre accessoire pendant que vous mélangez. En fait, que je vais chercher, il est dans un petit sac en tissu. Juste ici. Voilà. On va l'utiliser dans un instant. C'est bien mélangé? J'espère. Je vais faire un peu de place, si vous permettez. M. Drukas, si vous regardez les cartes, vous allez constater que la vôtre ne s'y trouve plus. Non. Vous pouvez regarder attentivement. Vous ne la verrez pas parce qu'elle n'est plus dans le jeu. Elle est ailleurs. Vous pouvez me tendre vos deux mains en face de vous, comme ça? Vers le haut. Ensemble. Parfait. Vous savez, au Québec, il fait très froid l'hiver. Oh! Voilà là! Voyez-vous, à l'intérieur de la glace... Ça n'a pas le bon sens, tout ça. C'est un glaçon. Je vous ferai tout ça. Et dans le glaçon, que vois-je? Je vous laisse montrer ce que c'est. Incroyable. Dans la glace. Incrusté. Dans la glace. C'est bien votre signature, vous la reconnaissez? La signature, oui. C'est fou, hein? C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je vais vous laisser briser la glace, si vous voulez, parce qu'on va vérifier que c'est vraiment votre carte à l'intérieur. Vous pouvez prendre la technique que vous voulez. Voilà. Vous l'avez? Oui. Si on sort la carte, vous voyez qu'elle porte vraiment. Voilà mon trait là-bas. C'est incroyable. On débarrasse de tout ça. C'est fou, hein? C'est fou, c'est fou. Le talent, c'est incroyable, parce que les magiciens, ils sont tous différents, ils inventent des trucs incroyables à chaque fois, et à chaque fois, ils nous surprennent. Écoutez maintenant, pendant qu'on a brisé la glace, il faut revenir nous voir. Ça sera plaisir. M. Langevin. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est fou, là. Mais il y a... Ça, je reviens pas, disons. Il y a toute une nouvelle génération de magiciens comme ça qui ont l'impression qu'ils réinventent la magie, et c'est un vrai bonheur. Maintenant, on revient à Takaya au cinéma avec un film important. C'est un film important. C'est un film important. C'est un film important. C'est un film important.